La fatigue, nous démarrons ce bulletin d'information avec la grève de la faim des étudiants exclus de l'université Charenta-Diopte-Dakar. Aux dernières nouvelles tardons la nuit, deux filles ont été évacuées au niveau du service médical de l'université. Rappelons qu'ils sont au nombre de 25 et ils ne comptent pas lâcher prise jusqu'à la satisfaction complète de leurs revendications. On voit cela dans cet élément signé Habib Fay et Maudou Diop. Assis au sol, certains mal en point sont évacués dans les chambres. Les étudiants exclus de l'UQAD n'en peuvent plus. Devant le rectorat, ils ont entamé une grève de la faim pour la réintégration dans le système universitaire. On nous a injustement sanctionné, c'est pourquoi aujourd'hui on a décidé de venir se mettre devant le rectorat pour manifester notre courroux. Que ces deux doléances-là soient satisfaites dans l'immédiat. Primo, nous voulons que ces étudiants injustement sanctionnés réintègrent le calendrier de la faculté pour faire bien sur leurs examens. Au nombre de 25, ils ont introduit une demande de grâce auprès du rectorat. Donc ce n'est pas à nous de demander pardon. Mais d'autres aussi ont soutenu l'autre thèse. Alors on a conclu qu'on devait introduire ce recours en attendant aussi d'attaquer la procédure judiciaire. Le recteur, il a le pouvoir et les prérogatives de grâce à ces étudiants injustement sanctionnés qu'ils le fassent. C'est tout ce qu'on demande. Ces étudiants, par ailleurs membres de la coalition article 118-119 du COCC, ont saisi leur avocat et comptent porter l'affaire devant la haute juridiction s'ils n'obtiennent pas gain de cause face à l'autorité universitaire. Il a déjà déposé le recours, mais le recteur nous a signifié qu'il va examiner ce recours à la fin dix mois. Et qui sait, le calendrier universitaire de la faculté de droit, à la fin dix mois, l'université va fermer. On n'est pas deep, donc on ne peut pas accepter ce jeu-là. Quand on engage un combat, on l'engage, parce que ça le vaut. Mais quand est-ce qu'on va le terminer, seul Dieu sait. Mais pour l'instant, retenez une chose, on est là et on compte continuer notre grève et on va passer la nuit d'ailleurs ici. Ces ex-étudiants de l'UQAD invitent leurs camarades de la coalition à se joindre à leur combat pour le triomphe de l'université. Et puis cette nouvelle effroyable, l'Aubéniaï, cédé son nom, son corps, son vie, a été retrouvée sur l'autoroute à péage à la sortie de Diamniadio. L'Aubéniaï, qui s'activait dans la vente de pièces détachées, était portée disparue depuis hier. Elle a été finalement retrouvée morte. La piste d'une agression est privilégiée en attendant les résultats de l'autopsie. Cherifia, encore une fois, une histoire effroyable, donc avec cette tragédie qui montre que quand même le problème d'insécurité démarre dans ce pays. Dans ce pays, comme vous l'avez dit, c'est une très sous-nouvelle. Il y a l'habité Zakbaou, mais on a entendu les témoignages de sa famille, la femme qui s'activait quand même dans la vente de pièces détachées, qui a été quand même piégée et tuée. On l'a appris même dans la presse du jour, dans des conditions quand même atroces. Je pense que l'enquête suit son cours. Il y a une première interpellation et on espère qu'elle ira jusqu'au bout et que les auteurs quand même de ce crime audio seront traqués. Ça va donner encore du grand amour au féminisme parce qu'on se rend compte que ces dernières temps, beaucoup de jeunes filles ont été tuées dans des conditions atroces. Face à la troisième vague, ces troisième vagues donc inattendues, des laboratoires qui travaillent au jour le jour, difficile de se faire tester et d'obtenir son résultat à temps. Le principal constat fait dans les centres de prélèvement, le directeur des laboratoires au ministère de la Santé a évoqué le sujet avec Mamo Douniaï et Mamo Dufal plutôt. Les TDR, des sigles souvent entendus dans le milieu médical en cette période de Covid-19, ils sont des maîtres de diagnostic du coronavirus. Mais attention, il y a une différence. Souvent, on compare les deux, mais ils ne font pas la même chose. Les PCR, ça prend plus de temps, parfois 6 heures de temps. Ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est beaucoup plus sensible. Ils ont des capacités à détecter le virus qui sont beaucoup plus importantes que les TDR. Maintenant, les TDR antigéniques permettent aussi de détecter le virus. Ils sont rapides, en 15 ou 30 minutes, vous pouvez avoir vos résultats, mais la différence fondamentale, c'est la sensibilité. L'État a beaucoup contribué pour l'accès aux tests à moindre coût. Il faut savoir que les réactifs coûtent extrêmement cher, excessivement cher, les réactifs pour faire la PCR. Au départ aussi, il n'y avait pas beaucoup de fabricants de ces réactifs. Donc, les coûts étaient relativement élevés. Maintenant, les coûts ont diminué parce qu'il y a beaucoup d'autres laboratoires qui fabriquent ces tests et qui les vendent. Donc, avec cette concurrence, les coûts ont baissé. Mais les autorités aussi ont pris des décisions. Ce sont les chefs d'État qui se sont réunis et qui ont dit que le test doit être au maximum à 25 000 francs CFA. Concernant les complaints de certaines personnes qui, après avoir effectué un test du Covid-19, restent plus de 72 heures sans résultat. Le professeur précise. On fait 3 000 tests, 3 000 personnes. Et par exemple, les 2 800 ou les 2 900 reçoivent le résultat dans les 48 heures ou dans les 72 heures. Mais il y a des personnes, pour diverses raisons, qui n'ont pas reçu les résultats. Parfois, il peut y avoir des problèmes dans la transmission des données. Donc ça, ça existe. Mais parfois, il peut y avoir du retard au niveau du laboratoire qui fait les tests parce que débordait. Le test le plus utilisé au Sénégal en ce moment est le TDR. Mais l'objectif reste le même, diagnostiquer le plus tôt possible le virus. On l'a dit ici, hier à Pékin, la vaccination s'annonce très bien avec un camp de vaccination qui vient d'être ouvert à l'arène national. Sur place, plus de 3 000 vaccins. Johnson & Johnson et Sinopharm sont disponibles. L'initiative a déjà trouvé un écho favorable auprès de la population qui a pris d'assaut le site dès les premières heures de la matinée. Reportage signé sur place Sondongoka et Asmalik Diop. Maudou Sen a désormais l'esprit tranquille. Le maître couturier se sent beaucoup plus protégé après avoir pris sa dose. J'ai peur, j'ai peur parce que je n'aime pas mourir. J'ai vu la maladie, c'est les ravages ce qu'il fait. Moi je suis au côté du Simcaire, comme tu vois tous les jours je vois les... La troisième vague de Covid-19 n'arrête pas de faire des ravages. Maudou Sen lui estime que seul le vaccin est la solution pour freiner le variant Delta. On est nés ici. Nous, on a l'habitude de voir des 4 ou 5 enterrements par jour. Mais aujourd'hui, on a une somme de 19 à 20 par jour. On nous donne des statistiques. Une semaine, il y a 100 à Pekin. L'heure devient grave. Beaucoup de Pekinois ont fait comme Maudou Sen. Ils sont venus à l'arène nationale pour se faire vacciner. Le district sanitaire de Pekin y a ouvert un camp de vaccination. Ce dispositif, c'est l'initiative du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Avec cette troisième vague de Covid-19, elle est venue du vaccin Johnson-Johnson. On a noté une rush des populations dans les structures sanitaires pour se faire vacciner. Maintenant, pour éviter ce tangouement, le ministère a institué de décentraliser les vaccins dans des zones un peu plus spacieuses. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici à Pekin Arena. Le district de Pekin a revu sa stratégie de déploiement sur le terrain. Toutes ses unités mobiles de vaccination sont redéployées sur ce site. Maintenant, tous les jours, nous allons envoyer des équipes ici qui vont venir vacciner les populations pour désengorger un peu les centres de santé et les postes de santé. La population a manifesté une volonté de se faire vacciner. Elle a très tôt investi les lieux. Il a ouvert les portes, il nous a montré la grande salle. On a vu qu'il y avait plein de chaises. Nous avons vu que vraiment, ici, c'est adéquat. Nous avons installé. Mais avant d'installer même, les gens sont venus en masse pour montrer leur motivation, leur vouloir par rapport au vaccin. La Croix-Rouge départementale a mis en contribution ses volontaires pour une réussite de cette initiative. Parlons à présent de cette crise à la radio-télévision nationale avec cette conférence de presse aux allures de règlement de compte qui s'est tenue hier dans les locaux de la CNTS avec, d'une part, des défenseurs du directeur général et, d'autre part, ces détracteurs de camps qui, tout le long, ont eu du mal à trouver un terrain à d'entente. On voit les détails dans cet élément signé. Deux camps qui peinent à s'accorder malgré l'intervention du secrétaire général adjoint de la CNTS. Abbas et compagnie dénoncent ce qu'il qualifie d'intimidation de la part du directeur général de la RTS. Et tout serait parti des désaccords en 2019 sur la clause de mobilité et les écarts sur les différentes catégories de salaires concernant l'accord d'entreprise. Les négociations ont été rompues contre toute attente et de manière unilatérale par la direction générale de la RTS. Le SEMPICS, section RTS, est allé en assemblée générale de renouvellement mais c'est sans compter avec une émixion flagrante de Racine Tala qui a lâché toute sa meute contre les syndicalistes de la RTS. Émixion allant jusqu'à intimider des agents de la RTS. Une promotion est faite à certains qui disent oui. Plus de 13 milliards de francs CFA est injecté par le chef de l'État. Des fonds qui selon eux sont dilapidés par Racine Tala. Il a à sa disposition trois véhicules de type 4x4 au frais de la RTS. Un qui coûte près de 80 millions de francs CFA pour lui. Un autre de 30 millions de francs CFA pour une de ses épouses. Et un véhicule de 40 millions de francs CFA pour ses enfants. La direction générale de la RTS doit, à un moment où l'on vous parle, plus de 100 millions de francs CFA à l'IPM. La direction générale de la RTS doit plus de 130 millions de francs CFA à la coopérative et des milliards à l'IPM. Racine Tala lui-même refuse de verser plus de 40 millions à la mutuelle sociale de la RTS. Ils estiment que les sentiments les mieux partagés à la RTS sont frustration, démotivation, démission entre autres. Et plus de 20 départs ont été enregistrés récemment. La RTS des soutiens du DG ne s'est pas fait attendre aux accusations de mauvaise gestion. Ces derniers votent en touche et reprochent à leurs camarades de dénier au patron de la chaîne nationale en bilan de gestion. Plutôt satisfaisant, Babacar Rangay, l'un d'eux que je propose d'écouter au micro d'Alassane-Bas. Le camarade Abbas, qui fait partie du bureau de l'intersyndical, il a avancé des chiffres de 13 milliards que le chef de l'État a donné à la RTS pour la rénovation de la RTS, pour acheter du matériel. Et il a tout faux. Et il aura à justifier ce qu'il vient de dire. Et vous parlez de la RTS, on est arrivé à un moment où, maintenant, on se sent à la RTS. La RTS, ils sont à un niveau très avancé par rapport à plein de choses, du côté matériel, du côté salaire, du côté de capital humain. Ils ont voulu que l'accord d'entreprise soit signé, excepté la clause de mobilité. Et pourquoi ? Pourquoi la clause de mobilité ne doit pas figurer dans cet accord d'entreprise ? Les agents qui sont dans les régions, ils ont le besoin de venir à Dakar. Ils ont le besoin d'aller à Tamba, d'aller à Ziguenchor, d'aller à Matam. Eux qui sont là, dans le bureau de l'intersyndical, Abbas, il est de la télévision. Aujourd'hui, j'en suis certain, si on l'affectait à Fongolemi ou à Matam, il ne va pas y aller. Et pourtant, s'il y a une antenne qui allait être ouverte à Paris ou à New York, et qu'on demandait à Abbas d'y aller, il va y aller. Et puis l'autorité des régulations vient de suspendre la diffusion de la troisième saison de la série Infidèle, une suspension qui fait suite aux plantes de l'ONG Gamra et de nombreux Sénégalais qui accusaient les producteurs de la série de promouvoir des pratiques jugées déviantes et contraires à la morale, résultat, l'interdiction est faite aux télévisions de diffuser la bande-annonce de la saison 3 et tout le contenu de la série, une décision qui prend effet à compter de la publication du communiqué du CNRA. Puis nous parlons sport avec les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, avec la délégation sénégalaise qui ne brille pas pour le moment à Tokyo, en attendant l'entrée en lice de l'homme qui porte l'espoir de tout un peuple, le judokam Bani Keniaï, qui sera sur le tatami aujourd'hui à partir de 11h. C'est ce que nous allons voir dans ce rang d'abstigné Ibrahim Akan. La délégation sénégalaise au Japon, la sixième avant l'entrée en lice du judoka Bani Keniaï ce vendredi. Celui qui porte l'espoir de tout un peuple va monter sur le tatami à 11h GMT. Les épreuves de l'athlétisme également vont débuter ce vendredi. Une vingtaine d'athlètes, dont 14 Africains, ne vont pas y participer. Les 10 Nigérians, 2 Kenyans, 1 Marocain et 1 Éthiopien sont sanctionnés pour non-respect des règles antidopage. Ces athlètes n'ont pas effectué les trois contrôles hors compétition, encore moins donnés de préavis. Au Sénégal, les deux camps rivaux à l'élection présidentielle de la Fédération sénégalaise de football prévue le 7 août prochain continuent de battre campagne. Les souteneurs du candidat Maître Augustin Senghor se prévalent de la confiance des clubs. Ces derniers sont à l'origine du consensus qui est d'intérêt national, souligne-t-il. Madi Touré, le challenger, vante son programme qu'il juge réaliste et réalisable. Un programme défini sur 7 axes pour contribuer au changement de notre football. Et puis ce tremblement de terre, Mortala, qui vient de nous rejoindre avec l'élimination pour la médaille d'or du judoka français, Teddy Reynard, battu par un athlète russe. Je pense que là, c'est pas un mythe qui s'effondre, mais quand même, Teddy Reynard, battu. Je pense que ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé dans ce genre de compétition. Voilà, fatigué. Aujourd'hui, puisque mon binôme n'est pas là. Tu as fait cavalier seul, comme on a l'habitude de dire. Et puis nous, on croise. Et puis pas pour l'actualité internationale. Voilà, et nous, on croise les doigts pour notre champion, Badiq, notre seul espoir. Ça sera très compliqué. Ça sera difficile là, sincèrement. Ça sera très difficile. C'est pas impossible. Non, non, ça sera très difficile là. C'est pas impossible, mais c'est ça. Parce que non, le russe vient de battre Teddy Reynard. Oui, mais bon, le russe aussi, c'est un champion. Ah oui, c'est un champion. Parce que, en fait, en compétition individuelle, parfois, c'est très difficile. Parce que j'ai suivi le combat du Camerounais, qui est vice-champion d'Afrique, mais il a été laminé hier par son concurrent directeur. Et puis surtout que dans ces genres de disciplines, le gap entre l'Afrique et le reste du monde, c'est quand même, et abyssal. Il y a un fossé. Oui, mais des fois, parce qu'on la vit en taekwondo. Il y a un fossé. Un ivoirien. Taekwondo, quand même, voilà. Les Africains, de plus en plus, ont des médailles. Non, mais en judo, c'est notre père. C'est plus compliqué à judo, quand même. C'est plus compliqué à judo. C'est le pire, c'est le pire. La prière est très importante. Il a eu sa chance, puisque Manikoa, que l'on puisse dire, c'est un champion. Et puis, il a eu la chance de s'entraîner avec de grands noms de judo. Avec Teddy Riner, justement, qui est son idole. Donc, continuons à écourager. Bon courage et bonne chance à notre mbanyika. À notre mbanyika. Alors, Mortal, qui a déjà fait son emploi. Bonjour, Mortal. Je sais que... J'ai même pas eu le temps de se... Un passionné. Un passionné, hein. Faire l'inviter que... Alors, tu es d'attaque ? Oui, d'attaque. Nous sommes d'attaque. Donc, tout de suite, la revue des titres. Sous-titrage Société Radio-Canada